ok alors on se retrouve dans cette vidéo pour paramétrer donc correctement votre compte système eo donc je vous rappelle que j'ai créé un compte exprès tout neuf entre guillemets pour justement pouvoir vous montrer de a à z dès le départ pour reprendre vraiment voilà toutes les tous les réglages à faire alors vous cliquez ici enfin vous avancez voilà ici vous cliquez sur le petit bonhomme ici vous allez cliquer sur réglages et vous allez arriver donc sur la page pour régler justement tous les paramètres indispensables pour faire fonctionner correctement votre compte alors ici vous avez bien sûr le mail qui apparaît vous allez remplir tous les champs donc ici proposer rien de très spécial vous avez un numéro de ciré ici vous pouvez le remplir également si vous êtes auto-entrepreneur où vous avez une entreprise ça vous permettra d'avoir cette information par exemple dans les factures etc et ici voilà vous allez pouvoir indiquer si vous êtes un particulier ou une entreprise alors moi je vais pas le faire voilà je vous montre juste ce qui est ce qu'il faut remplir et n'oubliez pas de sauvegarder enregistrer à chaque fois alors bien sûr là il me demande de renseigner mais voilà ou une fois que c'est bien complété n'oubliez pas d'enregistrer ensuite les paramètres du compte ok donc ici vous avez un sous domaine qui est enregistré directement donc ça c'est l'adresse directe de votre compte si o donc vous pouvez choisir la langue du compte intégrer un favicon c'est à dire une petite image qui va vous permettre d'apparaître par exemple ici avec une image et si vous faites des formations vous allez pouvoir avoir une image ou une image dans les mails et gâte également assez plus pour là du coup créer une sorte d'image de marque ça peut être intéressant les dates ici et le format heures donc là comme c'est en français voilà c'est automatiquement intégré donc c'est pas la peine de changer quoi que ce soit vous enregistrer également ensuite mon abonnement donc là vous allez pouvoir voir ben justement vous en êtes ici sur votre abonnement et pouvoir changer d'abonnement si vous le souhaitez on revient en arrière ici passerelle de paiement alors ici donc on va devoir connecter un compte stripe et connecter un compte paypal donc j'ai fait deux vidéos à suivre où on verra ça plus en détail en dessous paramètres des emails donc soit je veux utiliser mon propre nom de domaine qui est alors ici vous avez la possibilité donc dans le paramétrage des emails à d'utiliser votre propre email qui va être intégré au nom de domaine je vous rappelle qu'on a fait une vidéo exprès pour le nom de domaine donc on verra ça également plus tard sinon par défaut en fait vous allez utiliser le mail de votre inscription d'accord donc vous pouvez changer ici d'ailleurs voilà vous voyez l'adresse mail par défaut de l'expéditeur de vos mails si besoin pour il changé au moment de l'envoi d'une nouvelle éditeur par exemple donc ici vous avez la possibilité donc de changer votre adresse mail si c'est pas celle que vous souhaitez utiliser et que vous avez utilisé lors de votre inscription vous pouvez aussi modifier l'e-mail de confirmation c'est à dire que vous allez pouvoir à chaque fois que vous allez faire un tunnel de vente une séquence de mail etc vous allez pouvoir tester en fait l'envoi de mail donc ici ça vous sert à ça ici vous allez pouvoir indiquer donc votre nom alors soit votre nom personnel soit le nom de votre société ou le nom que vous souhaitez donner à votre activité en ligne l'adresse favorite pour envoyer les mails test donc là vous avez possibilité de décocher ou de cocher je vous conseille de la laisser cocher puisque c'est bien à chaque fois que voilà qu'on crée quelque chose de pouvoir tester en fait et recevoir un mail de test pour voir si on a bien configuré si on n'a pas fait de fautes etc voilà si la mise en place page est agréable qu'on n'a rien oublié donc c'est vraiment intéressant ici en pied de page et bien vous pouvez indiquer par exemple que la personne reçoit ce mail parce qu'elle s'est inscrite à je sais pas une page de capture pour recevoir quelque chose de gratuit et du coup elle était intégrée dans cette liste d'email et vous pouvez lui préciser qu'elle peut se désabonner à tout moment et bien sûr afficher le lien à la fin de chaque email pour la désinscription ça c'est vraiment important puisque ça fait partie des règles actuellement donc si vous ne le faites pas voilà ce serait on pourrait avoir des ennuis par rapport à ça il faut donner la possibilité à chaque personne qui reçoit un mail de pouvoir se désabonner directement de la liste automatique de réception de mail vous n'oubliez pas d'enregistrer bien évidemment alors paramétrage du site membres ici si vous faites des formations sinon c'est pas la peine vous allez pouvoir mettre votre photo qui va apparaître en fait quand vous allez créer une formation et promouvoir une formation et donc quand les les personnes qui ont acheté la formation vont atterrir dans la formation donc vous allez pouvoir mettre la fois votre photo le nom de vous même bien sûr et pourquoi pas mettre une courte description pourquoi pas voilà ici vous pouvez enregistrer donc l'activité de vos étudiants pour voir un petit peu bah oui ils en sont dans la le visionnage par exemple de la formation et vous n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer ensuite on passe aux paramètres de page de paiement donc ici si vous êtes auto entrepreneur et que vous dépassez pas le premier plafond je vous conseille de cocher la cage ne pas facturer la tv au client lors de la vente de produits puisque vous n'est pas vous n'êtes pas assujettis à la tv à donc vous n'allez pas la facturer à vos clients si vous êtes en société entre guillemets classique vous êtes assujettis à la tv a donc vous décochez ici vous avez la devise donc tout dépend où vous souhaitez vendre pourquoi pas et je peux y avoir effectivement des différentes choses vous réglez ici et ici vous avez les conditions générales de vente qui vont apparaître systématiquement de manière automatique donc ça c'est génial il ya rien à faire au moment bas justement des tunnels de vente des bons de commande etc donc ici vous pouvez prendre connaissance bien sûr de du contenu et comme elles sont déjà faites eh bien vous n'avez qu'à si vous le souhaitez en tout cas les garder que tel quel elles sont plutôt bien faites vous allez pouvoir juste changer le nom la société ici et mettre votre propre nom ou le nom de votre société donc voilà vous descendez vous changez tout au fur et à mesure ici effectivement si vous envoyez une newsletter que de toute façon de l'instant vous récupérez des données il faudra vous inscrire à la cnil donc là je vous laisse le soin de vous renseigner pour avoir le droit finalement de vous servir des données qui vous sont transmises par mail c'est quelque chose qui est réglementé donc pensez à le faire et donc vous allez pouvoir ici mettre votre numéro cnil une fois que vous êtes un enregistré en fait pour mettre en avant le fait que vous respectez voilà ces règles et c'est au niveau des données voilà vous en faites pas n'importe quoi entre guillemets que vous les gardez pour vous et que vous les revendez pas ici ben voilà vous allez pouvoir remplir votre adresse etc les informations sur la société vous n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer alors pour les tunnels de vente alors ici on a un code à ajouter dans la balise en tête donc ça c'est pour j'imagine ceux qui font un petit peu de code et qui souhaitent justement tracer les tunnels de vente moi je vous avoue que moi je m'en sers pas non plus paramétrage donc pour le programme d'affiliation alors ça c'est si vous faites vous même de l'affiliation donc vous faudra vous connecter un compte transfert wise donc créer un compte ici et ben vous allez décider finalement de du pourcentage que vous donnez à aux personnes qui vendent vos propres produits et combien vous allez voilà donc soit 40% 20% 10% 70% de commission pour les personnes qui vont vendre votre contenu ça signifie bien sûr que vous avez d'abord créer votre propre contenu de formation ils voulaient proposer donc à la filiation vous souvenez dans le marketplace donc vous allez apparaître du coup dans le marketplace et les personnes vont pouvoir choisir de mettre en avant votre votre contenu pour pouvoir le vendre et toucher des produits d'affiliation donc vous avez le montant minimum pour le versement des des commissions d'affiliation ici le délai de paiement généralement qui est 30 jours puisque vous dans votre propre formation vous allez sûrement intégré aussi un délai de paiement donc de 14 ou 30 jours donc ici il faudra bien vous mettre au clair avec ça pour bien être en adéquation avec le fait que voilà la personne va pas demander un remboursement avant que vous ayez payé l'affilié ce serait dommage bien sûr donc faites bien attention à ça et après vous avez la possibilité d'avoir d'autres niveaux c'est à dire que la personne va d'abord acheter la première enfin mettre en avant la première formation et si elle met en avant une autre formation et bien elle touchera des commissions sur le second niveau ainsi elles vont une autre formation par la suite donc là vous décidez de combien vous mettez voilà il vous avez la possibilité de créer des liens d'affiliation pour vos blogs par exemple externe les sites que vous utilisez votre site internet etc le nom de domaine personnalisé donc vous avez la possibilité d'ajouter un nom de domaine personnalisé pour ça il faut prendre le plan au dessus donc on va voilà il va falloir prendre le le plan webinaire à 47 euros par mois pour pouvoir avoir accès au nom de domaine si c'est votre cas on va faire une je fais une vidéo donc la quatrième vidéo sur le nom de domaine pour voir comment on intègre justement un nom de domaine à défaut voilà le nom de domaine qui vous est proposé voilà il qui apparaîtra sur vos pages de vente page de capture et c'est ici dans le dans le https si donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez un nom de domaine personnalisé ou pas ensuite paramétrage affilié alors là vous allez choisir si vous voulez être payé donc soit par paypal soit par virement ça c'est vraiment au choix moi je prends j'ai pris paypal pour en fait recevoir mes commissions quand je mets en avant la formation de quelqu'un d'autre et que je fais des commissions dessus eh bien on peut être réglé soit par paypal soit par virement donc comme vous avez déjà programmé vos passerelles de paiement donc en stripe ou en paypal ça ira soit sur strap soit par paypal alors les paramètres de notification donc recevoir une notification par mail à chaque fois que vous avez fait une vente alors effectivement c'est plutôt intéressant et motivant de cocher cette case surtout si on débute donc ne pas envoyer automatiquement les factures par mail aux clients particuliers donc ça c'est vous qui choisissez si vous envoyez les factures automatiquement ou pas ne pas envoyer automatiquement les factures par mail aux clients qui sont des entreprises recevoir une notification par mail à chaque fois que je fais une vente comme affilié donc pareil vous allez être informé que vous avez reçu une commission d'affiliation et recevoir une facture automatique pour tous mes achats et vous enregistrez bien évidemment la recevoir une facture automatique pour tous mes achats ça veut dire que vous avez acheté bien sûr des formations dans le marketplace peut-être pour former à d'autres choses et puis changer votre mot de passe voilà on arrive au terme de cette vidéo pour en ce qui concerne les peines les le paramétrage le réglage général de votre compte et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour voir comment intégrer un compte stripe et puis ensuite un compte paypal et voir le nombre de domaines de la france et puis est de la chine dans la prochaine vidéo pour voir comment intégrer un programme de suivi du plus on 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 Sous-titrage ST' 501